Elles sont dans notre vie, nous guident, nous aident à nous poser des questions. Ces voix intérieures qui nous parlent dans nos moments de réflexion sont souvent bienveillantes. Pour d'autres, elles sont plus perverses, dangereuses et rendent flou celui qui les entend. Mais à ce stade, les médecins parlent de maladie. A l'hôpital Sainte-Marguerite de Marseille, les psychiatres Jean Audin et Magalie Pontier tentent de soulager l'esquizophrène. « Ce sont des voix qui sont véridiques. » « Oui, mais je suis d'accord avec vos voix, elles sont véridiques. » « Mais ces voix véridiques, qu'est-ce qu'elles disent ? » « Elles parlent du tout. Elles se parlent. Elles sont enchaînées par quand je parle. Les gens parlent, mais ce n'est pas des voix diaboliques ou des voix qui disent n'importe quoi, qui sont des visions qui n'existent pas. Ce sont des vraies voix. » Patrice est schizophrène depuis 15 ans. « Et quand ces voix viennent, vous arrivez encore à être vous-même, à penser ? » « Ben, je suis seul. » Quoi qu'il fasse, Patrice n'arrive jamais à les contrôler. Alors résistez. Comme en 2010, ses voix intérieures deviennent plus agressives et le poussent à tuer une amie proche. « J'ai eu un problème à nos âges. » « Et maintenant, elle est morte. » « Et que le dire bébé ? » « Alors maintenant, on l'en fait. » « Il a du mal à organiser ses pensées, sa vie affective, mettre tout ça ensemble. » « C'est une maladie qui fait souffrir. » « Quand on écoute monsieur, on n'entend que des sentiments, que des émotions. » « Les schizophrènes font régulièrement la une des journaux. » « Meurtre, agression, la maladie les pousserait à commettre le pire. » « Karim ? » « Karim ? » « Pourtant, ces attaques sont marginales. » « Moins de 1% des schizophrènes seraient potentiellement dangereux. » « Tout de suite, quand on parle d'un schizophrène, tout de suite, c'est un tueur en série ou un meurtrier. » « Ce sont des patients qui sont surtout dangereux pour eux-mêmes plus que pour les autres. » « En fait, j'ai traversé l'autoroute en courant, en faisant des allers-retours. » « Et au bout d'un moment, forcément, les gens, ils klaxonnaient. » « Hallucinations, voix intérieure qui leur donne des ordres, les persécutent. » « Les terribles souffrances qui poussent 40% des schizophrènes à tenter de mettre fin à leur jour. » « Nous, on a besoin d'aide au contrat plutôt qu'on nous enfonce. Les gens ne nous comprennent pas. » « Avec eux, le professeur Naudin de l'hôpital Sainte-Marguerite à Marseille les pousse à se recentrer sur eux-mêmes. » « Les malades s'apaisent. » « Je mettais des coups de poing, il n'y avait rien. Je tombais par terre. Je voyais des mouches qui venaient vers moi. J'avais peur. J'attendais des cris, j'attendais le diable et tout. » Seulement la parole a ses limites. Surtout avec les malades qui ne sont pas encore stabilisés par les médicaments, comme José. « J'ai beaucoup d'angoisse parce que je suis persécuté tout le temps. » « En fait, tu as souvent peur de l'agression des autres, finalement. » « C'est pour ça que je me défends en criant. » Le plus souvent, les schizophrènes sont dans un délire de persécution. Ils se pensent surveillés par des personnes mal intentionnées. José pense que ses voix proviennent des membres d'une organisation secrète qui le traque. « Elle rentre dans ma tête parce que j'ai eu une opération quand j'étais jeune, des dents de sagesse, et ils en ont profité pour me mettre un micro dans l'oreille. » « C'est les médicastes qui étaient de mèche avec les marxistes et les francs-maçons. » « Bientôt, et plus personne ne pourra me rattraper parce que je serai loin, enfermé dans la maison du Christ, le Christ roi. » José vient d'avoir une hallucination. Il ne nous dit pas laquelle. Quand les voix tentent de le contrôler, comme maintenant, il a trouvé un moyen de les contrer. « J'ai inventé un langage, moi, pour éloigner les voix. Parce que les voix m'insultent. » « Oui, je sais. » « Tout le temps, elles m'insultent, elles me critiquent, elles me... » « Donc j'ai inventé... » « Certains immédiatements. » José nous explique que, comme les voix ne comprennent rien à son langage, elle s'éloigne. C'est à cause de ce genre de crise impressionnante que les schizophrènes sont stigmatisées. Et pourtant, la violence qu'ils dégagent, c'est à eux qu'ils la destinent. Selon le professeur Naudin, il serait moins dangereux que des gens dits normaux. « On va dire, un mari sur trois sont parfois agressifs avec leurs femmes. Il n'y a pas un demi-schizophrène sur mille qui soit agressif avec autrui. Et ce, d'autant plus, qu'ils ne vous connaissent pas. Beaucoup de schizophrènes croient, comme les gens normaux, qu'ils sont dangereux. Et ça, c'est une catastrophe parce que ça abîme la vie. C'est une maladie dans laquelle on se suicide plus souvent que dans d'autres maladies. « Le fait que je sois schizophrène, ça me tape sur les nerfs. » « Bien sûr. » Sans traitement, les crises finiraient par endommager définitivement son cerveau. José resterait prisonnier à jamais de son monde imaginaire. Les cas les plus graves restent enfermés à l'hôpital psychiatrique des années. Mais tout n'est pas noir. Même si les médecins ne savent pas encore pourquoi 1% de la population déclenche la maladie, ils ont les moyens de la combattre. « Christopher, vous avez prévu de faire quoi aujourd'hui, là ? » « Des plantées, des oignons. » Il y a encore 3 ans, Christopher en aurait été incapable. « C'est vachement plaisant, c'est enrichissant, quoi. Cultiver la terre, ça va donner un sens à la vie, quoi. » A 18 ans, il enchaîne les allers-retours à l'hôpital. Puis la maladie se calme. Il trouve alors du travail comme manutentionnaire. Pendant 10 ans, tout se passe bien. Jusqu'au jour où ses parents divorcent en 2016. Le choc est violent. Il rechute malgré son traitement. « C'est un 19 avril, l'élection de Calrassinger, Benoît XVI. Je croyais que c'était moi le peuple, alors je voulais me déplacer là-bas, à Rome, dire que c'était moi. Quand j'ai vu la fumée de ressentir, j'étais totalement flou. Je me suis dit « Mais non, c'est moi le nouveau peuple, tout ça. » Mais c'est des bouffées délirantes, de la schizophonie. J'arrive pas à les expliquer, quoi. C'est terrible, quoi. » Rongé par la maladie, il tente de se suicider 4 fois. Aujourd'hui, Christopher n'est pas devenu agriculteur. Il travaille dans les champs de son hôpital psychiatrique, à Évreux, près de Paris. Un moyen de réintégrer les malades dans la société. « Là, c'est bien de travailler là. Moi, j'aime bien. » « Oui, c'est bien ici de travailler là. » À le voir, impossible de deviner que son collègue sort tout juste d'une crise. « Mais quand on est en plein délire, c'est vachement dur quand même. » « Mais quand même, j'ai fait des trous dans le plaquet, moi. Je pensais écraser la tête de quelqu'un. » « Moi, je me suis mis 4 coups de couteau dans le monde. Moi, je me fais du mal à moi-même. » « Ah non, moi, je fais du mal parce que je crois qu'en fait, on me fait du mal. » Comme beaucoup de schizophrènes, Mohamed pense qu'il n'est pas malade. « Faut pas que tu sois dans le déni. Il faut que t'acceptes ta maladie. Une fois que t'as accepté ta maladie, déjà, c'est plus facile de l'avoir différemment, quoi. » « Je commence à l'accepter, quoi. » « C'est bien, Mohamed, c'est déjà un grand pas. C'est l'un des premiers pas de la stabilité, quoi. » « On va s'en sentir, hein. » « Oui, oui, on va s'en sentir. » « À tout à l'heure, t'as au boulot. » Il parle des regards qu'il juge, de la peur qu'il génère et des mots qui font mal. « Tout de suite, quand on parle d'un schizophrène, tout de suite, c'est un tueur en série ou un meurtrier. » « On est stigmatisé. Voilà, ça fait la une des 20 heures quand il a tué quelqu'un. » Les délires meurtriers sont rares. En revanche, quasiment tous les malades finissent un jour par se retrouver seuls. Christopher vit à l'hôpital psychiatrique. Depuis sa dernière crise en 2016, sa mère et ses 5 frères et soeurs refusent de le voir. Seul son père n'a pas rompu le lien. « Ben là, je vais l'appeler, s'il n'est pas sur le tracteur. » « Allô ? » « Allô, papa, tu vas bien ? » « Oui, je vais bien. » « Ouais, ben moi aussi, je vais bien. » « Aujourd'hui, c'est quoi ton rêve pour moi ? » « Ben, c'est que tu réussis, ça. » « Ben, je m'en donne les moyens aussi. » « Je vous aime tous, mes enfants. Je vais travailler tous pour vous. » « Ouais, je sais. » « Ben, ça fait du bien, c'est un acte journalier que je fais tout le temps. » « Ça permet d'avoir des nouvelles de la famille, quoi. » « On a besoin d'une main qui nous relève, quoi. » « Parce que des fois, tout seul, c'est pas évident, quoi. » « Personne ne veut vous approcher, quoi. » « Vous êtes totalement... » « Ben voilà, quoi. » « La société nous laisse à l'abandon, quoi. » Des laissés, beaucoup finiraient dans la rue. Et les chiffres font peur. Un tiers des SDF seraient des malades atteints de troubles mentaux. À sa sortie, Christopher, lui, ne sera pas lâché dans la nature. Il ira vivre en colocation avec d'autres malades. Le temps qu'ils réapprennent à gérer sa vie. « Bonjour, c'est ça. » Dans la plupart des cas, la schizophrénie se déclenche entre 15 et 25 ans. La drogue ou un stress important joue souvent le rôle de détonateur. « Bonjour. Vous venez avec moi ? » Pour Alice, c'était à l'âge de 21 ans, quand elle s'est installée à Londres. Elle n'a pas supporté son changement de vie. « Bonjour. » « Voilà, donc on va réaliser le bilan neuropsychologique d'Alice. » Aujourd'hui, elle va mieux, mais elle est obligée de passer des tests une fois par an. « Je vais vous demander donc toujours de relier les chiffres du plus petit au plus grand, mais également les lettres dans l'ordre alphabétique, mais toujours en alternant un chiffre. Une lettre, un chiffre. Une lettre, ok. Donc comme tout à l'heure, je vais vous demander d'aller aussi vite que vous pouvez pour relier les chiffres et les lettres, toujours en alternant, du 1 jusqu'au 13. » « Le but de l'exercice est de pousser Alice à passer d'une idée à l'autre très rapidement. Cela paraît simple, mais pour elle, c'est extrêmement compliqué. » « Parfait. En 1 minute 04. » « C'est beaucoup, non ? » « Alors c'est forcément plus que la première étape parce que là, ça relève de ce qu'on appelle la flexibilité mentale, la capacité qu'on a de changer d'idée et de voir donc quel est le coût finalement de cette flexibilité. » « Là, si je dois faire un autre exercice, je ne sais pas si je vais y arriver, quoi. Je commence à vraiment fatiguer, en fait. » Les schizophrènes ont souvent un QI supérieur à la moyenne. Mais se concentrer est toujours un moment difficile. « Non, mais je reviens. » Après le test, elle a besoin de s'isoler. Grâce au traitement et au psychiatre, à 40 ans, Alice a retrouvé une vie presque normale. « Par moment, j'ai des petits trucs qui ne sont pas tout à fait normaux, quoi. Mais j'arrive à... » « Déjà, maintenant, j'arrive à les identifier, en fait. » « Et par contre, à côté, je pense qu'au niveau de la vie sociale, j'ai une vie satisfaisante et à peu près normale. » « Et puis à côté de ça, depuis un an et demi, j'ai un copain avec qui ça se passe très bien. » Un tiers des patients peuvent envisager une guérison. Mais pour 20% d'entre eux, les médicaments auront du mal à contrôler la maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada